Avec vous, on se fend la poire. Quelle heure est-il ? Il est 15h27. Météo demain pour Dijon. Il pleuvra demain à Dijon. La température maximale prévue sera de 11 degrés et la minimale de 2 degrés. Ouvrir YouTube. YouTube, casque déconnecté. Appuyez sur Alt plus santé pour activer. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. On va donc voir aujourd'hui une petite vidéo, mais qui j'espère vous plaira. Aujourd'hui, on va parler de télécommande connectée. On va parler d'une télécommande complètement accessible au Google Assistant. A partir d'une tablette, à partir d'un smartphone. Et ceci, vous allez pouvoir l'utiliser directement en appairant cette télécommande à votre smartphone. Via tous les systèmes d'exploitation, puisque je vous ai déjà présenté la babule sous iOS. Et aujourd'hui, je vous présente la babule sous Android. Alors, bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne. A cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque la chaîne sortira une vidéo. Je vous ai déjà donc présenté cette télécommande pour iOS. Mais vous allez voir, vous allez être très surpris, puisque la babule sous Android a vraiment d'autres fonctionnalités très intéressantes à partir des smartphones et des tablettes. Bien sûr, ici, on sera sur un Pixel. Mais vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien sur un Android qu'un Xiaomi ou tout autre smartphone ou tablette avec un système d'exploitation Android. La babule est très simple. On a un joystick sur le haut. On a six boutons sur le bas. Le premier bouton, en partant de la droite, sur la première rangée, on aura donc le bouton contextuel. Au centre, le bouton Home. Et complètement à gauche, le bouton Retour. Juste dessous, on va retrouver donc sur le rang de dessous, le bouton milieu Lecture Pause. Et à droite et à gauche, Avance Rapide, Retour Rapide. Et je vous réserve une petite surprise, puisque avec ce bouton sous Android, vous allez voir qu'on va pouvoir déclencher la lecture des livres audio. Alors, cette télécommande, pour l'appairer, lorsque vous faites l'acquisition de cette télécommande, vous la recevez donc avec des piles rechargeables. Lors de la première utilisation, si vous voyez que les piles, lorsque vous les insérez, la télécommande ne fonctionne pas, il est possible que les piles soient usées, on ne sait jamais. Pensez à les recharger avec le téléphone fixe de la maison, si vous n'avez pas de chargeur de piles. Une fois que vous avez inséré les piles, vous allez donc dans votre appareil, connexion, Bluetooth, et vous allez la voir apparaître en AR. A majuscule, R majuscule. Pour lancer l'appairage, c'est tout simple, vous appuyez sur le bouton Home, le premier bouton au milieu de la première rangée, à peu près une trentaine de secondes, et vous allez la mettre en mode appairage. Bien sûr, je vous mettrai donc tous les liens en description, si vous êtes intéressé par l'achat de cette télécommande. Une fois que vous aurez donc appairé, jumelé votre babule à votre smartphone sous Android, regardez ce qui est faisable, et ça, c'est vraiment énorme. Puisque, souvenez-vous, lors de la présentation sous iOS, le fameux bouton au niveau du joystick, le bouton central sous iOS, ne fonctionne malheureusement pas pour valider ou pour faire différentes choses. Eh bien, c'est complètement le contraire sous Android. Par exemple, je vais circuler sur MyPage. C'est parti. Donc tout simplement, ici, je circule avec flèche haut, flèche bas, flèche droite, flèche gauche, et lorsque je voudrais valider sur un choix, je n'aurai qu'à appuyer au centre du joystick central. Alors, la télécommande peut être vraiment très efficace pour les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de handicap visuel, et pour certaines tâches que vous voulez donc exécuter sur votre smartphone. Alors, l'une des principales activités avec cette télécommande accessible sur Android, c'est de pouvoir lancer le Google Assistant grâce à la touche Lecture Pause. Lorsque vous laissez le bouton Lecture Pause enfoncé, voilà ce qui se passe, le Google Assistant se déclenche pour vous. On peut s'apercevoir qu'avec cette touche, on peut faire pas mal de choses. Du moment où vous avez accès à votre Google Assistant, vous avez accès à l'intégralité de votre téléphone. Et ça, c'est d'une importance capitale pour certaines personnes en situation de handicap, TMS, avec des problèmes de membres supérieurs. Un seul bouton, un seul appui, et votre téléphone exécute. Alors, exemple ici, j'ai ouvert donc une page Internet, et je voudrais donc lancer la lecture de cette page via le Google Assistant. Je vais donc faire un appui long sur la touche Play Pause, lire cette page. Voilà ce qu'on peut avoir. Comme possibilité avec la télécommande. D'autant plus que lorsque j'ai lancé la lecture de cette page web, j'ai maintenant la possibilité de faire Play Pause. Ce qui veut dire que j'ai comme un lecteur en arrière-plan qui me permet, en fait, de lancer la lecture lorsque j'en ai envie ou de l'arrêter sans aucun problème. Bien sûr, avec le Google Assistant et cette fameuse touche Play Pause, on pourra donc lire nos messages. Par exemple, ici. Lis mes messages. Pour ouvrir des messages, dites, par exemple, ouvre Android Message ou lis mes messages. Lis mes messages. Il n'y a pas de nouveaux messages. Voilà, donc j'aurais eu des messages, j'aurais pu avoir une lecture totale de mes messages. Ça, c'est plutôt pas mal. Facebook, message, advoi, écran, kibo, délit, bail, y'a, double, un autre. Voilà, donc, et je vais vous montrer qu'on peut aussi, si vous avez donc réglé le Play Livre, on peut donc lancer la lecture des livres via la touche Lecture Pause. C'est parti. Allez, on va s'écouter un début de ce livre. C'est parti, je le valide avec la touche OK. Au centre du Joystick. On prend un extrait et c'est parti pour la lecture. Page suivante. Pincez avec vos doigts pour quitter le mode plein écran et activez la vue feuilletée. Pour feuilleter le livre, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite avec deux doigts. Google Play Livre. Table des matières. Page de titre. Table des matières. Page de copyright. Du même moteur. Remerciement. Introduction. A les coups de soi. Mieux se comprendre. Pour mieux se porter. Première partie. Votre corps parle. Écoutez-le. Notre corps. Une mécanique bien rodée. Dans nos organes. L'écho de nos émotions. Dans les comportements. L'écho de nos organes. Alors bien sûr, avec la touche Play Pause, je peux lancer et arrêter la lecture du livre. Je pourrais donc avancer ou reculer dans le livre sans problème avec les touches Retour Rapid, Avance Rapid et Retour Rapid. Voilà donc le plus gros avantage de cette télécommande par rapport à votre smartphone ou votre tablette, c'est de pouvoir lancer le Google Assistant à la volée, ce qui vous permet de régler pas mal de choses lorsque vous avez des soucis au niveau du tactile. Ça c'est plutôt un des gros avantages lorsque vous êtes à la maison ou lorsque vous voulez lire vos messages, envoyer des messages et faire pas mal de petites choses sympathiques. Alors par exemple, je suis sur une application et je voudrais par exemple la supprimer tout simplement avec ma télécommande. Je vais valider sur le bouton OK. Je vais garder ce bouton enfoncé. Écoutez ce qui se passe. Raccourci. Suspendre l'application. Info sur l'application. Suspendre l'application. Bouton. Info sur l'appli. Bouton. Widget. Search. Playflow. Audio search. Playflow. Search. En fait, en appuyant sur ce bouton central et en le gardant enfoncé, j'active un menu contextuel plutôt sympathique. Paramètres de l'accueil. Si j'appuie donc sur le menu contextuel, la touche complètement à droite sur la première rangée, j'ai accès donc au menu de la touche accueil. Paramètres de l'accueil. J'ai accès donc au paramètre de l'accueil. Widget. Au widget. Fond d'écran et style. Et au fond d'écran et style. Écran d'accueil. Un sur... Alors ça va être pareil pour lorsque je veux supprimer une application de mon téléphone. Je vais me positionner dessus. Ablai. Androi auto. Appareil photo. Assistant. Astuce pixel. Audible. Widget. Hors de la grille. Info sur l'appli. Je fais donc info sur l'appli. A blind le genre. Dans la grille. 10. Désinstaller. Bouton. Dans la... Ouvrir. Désinstaller. Bouton. Voilà. Donc je pourrais désinstaller. Alors tout n'est pas faisable avec la télécommande. Bien sûr. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire malheureusement. Mais lorsqu'on a tallback d'activer certaines fonctions. On n'arrive pas donc à réaliser certaines fonctions. Le trois quarts de votre smartphone ou de votre tablette sera accessible déjà. Parce que ce bouton play pause. Vous pouvez donc l'utiliser pour lancer donc votre Google Assistant. Ou vous pouvez le paramétrer pour lancer votre Alexa. Ou pour attirer ou pour activer votre Bixby sur Samsung. Donc aucun problème. Ce bouton vous pouvez le paramétrer sur l'assistant que vous désirez. Voilà donc comme vous pouvez le voir ici. J'ai donc appairé la télécommande à ma tablette Galaxy S5. Et vous allez voir qu'on peut faire le choix de l'assistant que l'on veut. Vous faites l'appui. Donc vous faites un appui long sur la touche play pause. Et on vous donne donc le choix avec quel assistant vous désirez continuer. Alors ça je trouve ça vraiment génial. Puisque sur Android on a vraiment d'autres opportunités au niveau des assistants vocaux. Alors que l'on n'a aucune accessibilité sur Siri. Alors on va choisir par exemple Bixby. Sélectionnez, sélectionnez Bixby Voice. Toujours utiliser l'application sélectionnée, utiliser l'application sélectionnée une seule fois, bouton. Allez on va le faire comme ça une seule fois. Cette télécommande va vraiment pouvoir aider pas mal de personnes. Donc vous allez pouvoir éteindre, redémarrer vos appareils simplement avec la télécommande. Ça c'est plutôt cool. Je vous montre ça tout de suite. Toujours utiliser l'application sélectionnée et... Redémarrer l'appareil. On y va ? On redémarre l'appareil ? Redémarrer. Oui. Voilà donc. Grâce à la télécommande je peux redémarrer ma tablette en toute accessibilité. Donc je suis avec ma télécommande, je vais faire menu accueil. Alors attention, seul petit bémol, lorsqu'on redémarre la tablette ou lorsqu'on la démarre, malheureusement la télécommande n'a pas accès aux chiffres pour déverrouiller la tablette. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas donc à circuler avec la tablette sur les chiffres. Je trouve ça un peu curieux. Voilà donc c'est vraiment le seul problème que je rencontre au niveau des pavés numériques. Donc avec la télécommande on n'a pas accès, et ceci même sur le téléphone. Maintenant que la tablette a démarré, j'ai accès vraiment à tout via le Bixby. Activer Tollback. Peux-tu confirmer l'activation de cette fonction ? Oui. Ok. J'active Tollback. Voilà donc on peut activer Tollback à la volée ou le désactiver. Désactiver Tollback. Désactiver Tollback. Désactiver Tollback. Désactiver Tollback. Désactiver Tollback. Désactiver Tollback à la volée ou le désactiver Tollback à la volée sans problème. Et pour terminer les amis, je vous propose un petit rap fait à la Bixby. C'est parti. Fais-moi un petit rap. Et ça c'est Bixby qui vous a fait un petit rap les amis. Vous en voulez un autre ? Allez, je vous le fais péter. Allez, ça va râper pour toi. Bixby. 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 Bixby.